A Boissot, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 100 km d'Abidjan. La ville a pris les couleurs de l'événement du jour. Le lancement du projet d'appui au secteur agricole, PESAC. Le ministre de l'Agriculture a fait le déplacement avec lui, le directeur de l'AFD, Agence Française de Développement, Bruno Lequerque, et Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque Mondiale. Deux bailleurs de fonds de poids pour un projet de poids pour l'agriculture ivoirienne, améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et aux marchés. et renforcer la gouvernance des filières retenues. Dans le cas du lancement régional de la Boissot, il s'agit des filières du palmier à huile et de l'EVIA. Deux temps forts ont rythmé ce lancement. D'abord, les échanges entre partenaires au développement, le ministre et les organisations professionnelles des filières concernées, l'association des planteurs de palmier à huile et la Promac pour l'EVIA. Chacun a affiché ses objectifs, fait ses observations pour une meilleure exécution du projet avec, au bout du compte, la renaissance de l'agriculture ivoirienne. Le maître mot de cette renaissance, la responsabilisation des structures privées crédibles. Il s'agit pour le gouvernement de responsabiliser les filières. Et les filières retenues n'ont pas été retenues au hasard. Cela a été dit, ce sont les filières les plus organisées et les plus structurées. Deuxième temps fort, la visite sur le terrain pour montrer les actions à entreprendre dans le cadre de l'exécution du projet. La libation pour appeler l'attention des ancêtres sur la nouvelle volonté et leur caution, puis place au conducteur du tracteur d'un moment. Plus de 5 000 km de pistes rurales seront réhabilitées. L'autre composante, l'accès aux variétés améliorées. Une plantation créée avec des plants greffés à partir de clones améliorés permet d'avoir plus à l'hectare, d'augmenter la production qu'un planteur peut avoir sur un hectare d'EVA. Entre le seedling et le clone greffé, on peut multiplier la production par 5. Devant cet ensemble de bonnes dispositions, les partenaires financiers ont affiché leur bonne volonté à tout facilité. Le plan d'action annuel qui a déjà été préparé est en exécution. Et pour le PESAC, c'est les derniers ajustements qui sont en train d'être finalisés et les décaissements aussi vont démarrer extrêmement rapidement. Le 26 et 27 mai, ce sera au tour de Soubré, les 4 et 6 juin Corogo. Pour les autres filières retenues dans le cadre du projet, il s'agit du cacao à Soubré, coton et à la carte pour Corogo. Coût total, plus de 115 milliards de francs CFA.